... On a entendu tous les témoignages des familles qui sont toutes aussi catastrophiques l'une que les autres. Et donc par rapport à ça, depuis des mois, tous on se bat, des mamans depuis plusieurs années. Et malheureusement, aujourd'hui, ils vont sortir la fameuse réforme de M. Taquet. Vous savez qu'on a été reçu au ministère de la Santé l'autre jour. On a poussé toutes les portes qu'on a pu pousser. On a envoyé des courriers partout. On a fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, s'ils sortent cette réforme, sans avoir vos témoignages, c'est-à-dire ce que vous vivez, on a fait remplir des fiches à certains pour pouvoir envoyer tous, vous avez bien un timbre à mettre, envoyer un courrier ou un recommandé à tous ces ministères de façon à montrer l'énormité du scandale. Et malheureusement, là, on n'a plus que quelques semaines avant que cette réforme passe. Elle va passer pour endettée. Quand on sera tous éparpillés, qu'on ne pourra pas se réunir. Et toutes ces lois qui passent pour endettées seront certainement plus catastrophiques que celles que nous avons aujourd'hui, puisqu'encore hier, il y a eu de la propagande comme quoi il y a de plus en plus d'enfants qui meurent sous les coups de leurs parents. Donc on essaie de nous charger encore et encore et encore pour faire croire que tous ces enfants placés se le sont légitimement parce qu'ils sont maltraités dans leur famille. Moi, dans tous les dossiers que l'on côtoie, je ne vois pas de parents maltraitants. Je ne vois pas de parents qui mettent leurs enfants en danger. Donc moi, ma question, l'histoire de mes filles, je ne vais pas vous la raconter. Vous regarderez sur le blog. Mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il y a une urgence. Donc, qui est prêt à faire des regroupements par région ? Qui est prêt à se battre ? Qui est prêt, comme a dit tout à l'heure Nathalie, qui est prêt à se battre par région pour qu'on puisse organiser d'ici fin juin des réunions par région ? On a préparé une fiche. Nommez-vous. Dites-nous qui est capable de faire ces réunions pour faire sortir les parents de la peur ? Aujourd'hui, on a décidé de ne pas filmer avec les téléphones pour ne pas montrer à la ZEU qui est présent. Il faut qu'on travaille ensemble et en sous-marin pour continuer à avancer et qu'on ne se mette pas en danger les uns les autres. Ce que l'on veut, c'est s'auto-protéger et faire un bloc tous ensemble. Donc, nous, depuis le mois de décembre, depuis le 14 décembre, on a commencé les maniques, les petites maniques. Comme on nous dit, vous n'êtes pas nombreux. Ben non, mais on est quand même là. Je suis désolée, on est là. Et on est présents à chaque fois. On a soutenu les deux grévistes. On a fait ce qu'on a pu. Et par rapport à ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'ici fin juin avant que cette réforme nous assomme ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que quelqu'un a des solutions ? C'est ce soir qu'il faut les proposer. C'est maintenant. On a une maman qui se bat depuis 10 ans. Donc, on va te passer la parole après, bien sûr, aussi. Donc, aujourd'hui, qui a réussi quelque chose ? Moi, je veux savoir qui a fait des choses, qui ont apporté des choses. Alors, là, on a M. Malos qui arrive. S'il vous plaît, madame. On a M. Malos qui arrive, qui nous a promis de nous aider à emmener cette plainte au plus haut. Qui sont ceux qui ont des avocats efficaces ? Moi, j'ai pris 40, c'est rien de lui. Qu'avance. Dites-nous qui a des avocats qui sont réactifs ? Eh bien, faisons une grosse sélection dans les avocats. Arrêtons de nous faire puer par des avocats. Et trouvons les meilleurs. Ceux qui ont réussi quelque chose. Parce que ceux qui viennent nous voir dans les réunions en disant qu'on va faire quelque chose, c'est plus maintenant, c'est tout de suite qu'on veut quelque chose. Donc, on voudrait également que les 90 000 enfants placés abusivement à l'ASSEL à l'enfance pour des mamans trop aimantes, des mamans pathogènes, des mamans trop fusionnelles, qu'est-ce qu'ils font nos enfants à l'ASSEU ? C'est tout de suite qu'on les veut. On nous a piqué nos enfants en une heure. On nous a piqué nos enfants sur des faux rapports. Donc, ils sont capables de remettre les choses en ordre. C'est-à-dire, nous rendre les 90 000 enfants qui ont été piqués abusivement et que nous, on peut prouver que nous ne sommes ni des alcoolistes, ni des drogués, ni des maltraitants, qu'on nous rend nos enfants. On fera les démarches juridiques après. On fera les démarches de justice après. On n'est pas des gens qui fuient ou passent à nos responsabilités. Pour embêter, c'est restitution des 90 000 enfants placés abusivement. Donc, préparez vite vos dossiers. Il faut que cette plainte, elle parte avant fin juin. qu'on trouve les meilleurs avocats qui sont capables de nous aider pour qu'elle monte à l'Europe. On attend M. Ballas qui est atterri à 16h à Charles de Gaulle, qui arrive. Donc, s'il vous plaît, bougez-vous les fesses. Parce que nos gosses, les jours tournent. Ils sont en train de se faire massacrer. Je suis pas venu. Alors, les avocats, donc, par rapport à ça, moi, il y a l'urgence, là. Arrêtons de pleurer dans mon petit coin. Il faut réagir. Donc, j'attends des réponses, maintenant. On a passé les paroles, mais on est en train de se faire des guerrières, là. Elles ont fait que nous a trouvées des solutions. Donc, je repasse le micro à ceux qui ont été témoignés. Hélène a quelque chose à dire. En tout cas, ça peut vous parler. Je passe Hélène. Sous-titrage Société Radio-Canada